ouais à un chéri c'est une nouvelle robe sale et magnifique tu brilles t'es mon étoile waouh non qu'est ce qui se passe mia mais c'est lui il a fait du gribouillage sur mon sur le truc que j'étais en train d'écrire bonjour nous sommes une famille recomposée on a une très belle maison et une magnifique famille qu'est ce que tu capris à ton haut sapin bah la guérin n'est pas très bien mise ou faut que j'aille vite parce que je sais que si je prends tout mon temps ils vont faire n'importe quoi je vais ouvrir un magasin bonjour je m'appelle ria je suis mère au foyer nous sommes une famille recomposée heureuse et riche en amour on n'aura pas d'enfant pour des raisons personnelles mais du coup on va se marier plouf plouf ce sera toi qui postera la lettre au bout de 3 1 2 3 ouais bonjour la femme la famille l'anglais nous attendons un petit enfant ensemble il est en très bonne santé votre bébé soufflez madame soufflez donc ça a changé le mec là j'ai terminé moi je suis très contente d'aider bastien et maman à préparer la chambre ok c'est bien ah trop chaud bonjour nous sommes une famille recomposée la famille bakuso et moi je suis en sonnette de tout récent bah moi je prends la camionnette et toi la petite voiture alors nous un de nos projets c'est de changer la voiture donc comme nous allons avoir un bébé la maison est devenue trop petite du coup on regarde des biens sur internet c'est super grand c'est super beau c'est moderne aujourd'hui Fabrice vient s'installer chez moi ça va ma chérie alors oui là aussi il est très heureuse mais bon c'est quand même un nouvel homme t'as que ça comme bagage bah y'a que mes vêtements nous sommes la famille boli une famille recomposée mais très heureuse et on vit dans un camping car on va où aujourd'hui on adore vivre dans le camping car c'est gros chouette aujourd'hui c'est le réveillon de noël y'a ma soeur qui vient et la mienne avec sa fille Oh vous êtes là ? T'as eu du pied allez venez à l'intérieur il fait froid dehors C'est très chic chez vous. Merci. Bon, on se met à la table. J'espère qu'il va être bon, mon gratin. Moi aussi. Bon appétit. Joyeux Noël ! C'est vraiment trop cool les repas de Noël. On est fatigué, nous ! On passe au dessert et vous allez vous coucher, les enfants. Oh non ! Oui, maman. Il faut bien aller se coucher pour que le Père Noël passe. Elle est très bonne, ta bûche. Merci beaucoup, j'ai déjà pas touché. Allez, Oli ! En vrai, ça va. Je suis content d'aller au lit. Je sais que le Père Noël va passer du monde. Allez, bonne nuit, mes petits amours. Bonne nuit, maman. Ce matin, tout le monde dort. Mais c'est Noël ! On a vu qu'il y avait plein de cadeaux au sapin. Du coup, je décide d'aller réveiller les enfants. Les enfants ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le Père Noël est passé, venez vite ! Père Noël ! Père Noël ! Père Noël ! Allez vite, venez ouvrir vos cadeaux. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Eh, vous ouvrez pas les cadeaux ? Ça se trouve, il n'y a même pas votre nom dessus. C'est bon, vous pouvez ouvrir vos cadeaux, mais que là où il y a l'étiquette. Maman, j'ai eu ma poupée et mon cadeau. C'est bien mon cœur. Maman, j'ai eu ma sacoche et mon livre et ma poupée. Oh bah, c'est cool tout ça. Maman, j'ai eu ma drosienne, mon bateau et mon ours. Je suis très content pour toi. Et ils s'empressent d'ouvrir leurs cadeaux. C'est merveilleux de l'avoir très heureux. Maman, j'ai eu le cheval qui roule. Oh là là, qu'il est beau. Ma chérie, le cadeau argenté, il est pour toi. Oh bah, je m'empresse de l'ouvrir alors. Oh, un pot de fleur en porcelaine. Merci mon cœur. Ça, c'est pour toi. Oh bah, merci ma chérie. Oh, des outils de bricolage. Je m'invite de tout ce qu'on n'avait pas vu, c'était bien. C'est impeccable. Et les enfants, vous avez oublié quelque chose. C'est quoi ? C'est une enveloppe pour toute la famille. Et le Père Noël leur a fait une petite surprise. Il y a quoi dedans ? Un message du Père Noël. Chers enfants de la famille Boulan, j'ai décidé de tous vous unir autour d'un seul et même cadeau. Je sais que vous aimez beaucoup vous occuper des animaux. C'est pour ça que je vous ai offert quelque chose qui se trouve dans le jardin. Ouais ! Bah, tu vas où, toi ? Bah, dans le jardin pour voir ce que c'est. Allez, zoo ! Maman, il y a un tracteur dans le jardin ! Oh, il est magnifique ! C'est pour qui ? C'est pour toute la famille ! Ouais ! C'est trop cool ! Oh, bah, elle, elle est déjà dedans. Ha 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 ! Merci Père Noël ! Bonjour, ma chérie. Bonjour, ma chérie. T'as bien dormi ? Lui et toi ? Ça va ? Les garçons. Le bar, le Noël, il est passé, hein ? Ouais ! Aujourd'hui, c'est Noël. On se réveille avec toute la joie de découvrir nos cadeaux. Je suis blogueur, donc je suis très présent sur les réseaux sociaux. Coucou les abonnés ! Regardez, voici notre sapin. Voilà, tout le monde est très heureux. Salut, salut ! Ouais, elle est trop beau ! Coucou ! Donc, quand on partage des choses en famille, bah, je prends des photos et puis je les poste pour partager ça à nos abonnés. Allez, selfie en famille devant notre sapin ! Bonjour, les abonnés ! Bonjour, les abonnés ! On a été très gâtés aujourd'hui. On espère que vous aussi. Mais dans tous les cas... On vous souhaite un joyeux Noël ! Gros bisous et encore joyeux Noël 2020 ! Le grand cadeau, c'est pour qui ? C'est pour moi. Non, c'est même pas vrai. Mais si je te le jure, pour de vrai... Toi, t'as lui, là. Ok. Moi, j'ai un cadeau. Lui, c'est celui-là. C'est ce que j'ai commandé ! Les enfants ouvrent leurs cadeaux. Le temps passe. Ils sont heureux de voir ce qu'ils ont commandé. Hé ! Moi aussi ! Oh, j'ai eu tout ! Vous ouvrez pas vos cadeaux ? Si, si, mais on veut que tu ouvres le tien. Je l'ouvre à la fin. Quand tout le monde aura ouvert son cadeau. Bah, pourquoi ? Bah, le meilleur pour la fin. Tiens, pour toi, ma chérie. Et pour toi, Mohamed. Celui-là, il est pour moi. Oh, du parfum ! Et moi, une nouvelle console. C'est quoi, ma chérie ? Mais, tout ne se passe pas comme prévu. Hum, c'est un sac. Il te plaît ? Bah, c'est pas trop mon style, quoi. Oui, bon, bah, c'est bon. Haha. Et toi, t'as eu quoi ? Ah non, mais moi, je suis déçu pour toi. Je pensais que ça allait te plaire. Ah, c'est pas grave, le plus important, c'est toi. Oh là là ! Allez, papa, tu l'ouvres quand ? Bon, j'y vais, j'y vais. Bon, j'y vais, j'y vais. Une balance ! Oui, mais c'est une balance de sportif. Mais qu'est-ce qu'elle fait de sportif ? Elle peut mesurer le battement du cœur et tout ça. Ah, génial ! Vous êtes plutôt content de vos cadeaux, les enfants ? Ouais ! Bah oui, hein. Mais toi, t'es pas un enfant. Ça va pas, chérie ? Non, j'ai des contractions. C'était à combien de temps à la dernière ? 10 minutes. Et celle encore d'avant ? 13 minutes, je dirais. J'avais vraiment de grosses contractions. Ok. Delphine, prépare un sac avec des vêtements, s'il te plaît. Ok, pourquoi ? On attend encore un peu, mais si les contractions continuent, et que le temps diminue entre deux, j'emmène ta mère à l'hôpital. Moi, j'irai où ? Bah, chez mes parents. Ok. Ma chérie, t'as encore des contractions ? Entre la dernière fois et là, il n'y a que 8 minutes. Le temps entre deux diminuait à chaque fois. Du coup, je décide d'aller à l'hôpital. Bon, là, on va à la maternité. Allez, ma chérie, je suis là. T'inquiète pas, ma chérie. Delphine, tu prends la valise, s'il te plaît. Ok. Allez, on y va. Nous, on se prépare, d'accord ? Faut attendre que mamie arrive. Alors, comme j'attends un bébé, une petite fille, nous allons déménager. Donc, il y a quelques temps, nous avons appelé une agence, parce qu'on avait trouvé un bien qui nous plaisait. Donc, comme nous allons avoir un bébé, la maison est devenue trop petite. Du coup, on regarde des biens sur Internet. Alors, il y a cette maison dans le nord. Ouais, c'est à Abdiil. Ok. Après, sinon, il y a celle-là, à Amiens. Il y a Montdidier. Après, sinon, là, il s'est en pleine campagne. Alors, Melly a demandé à se faire muter dans le nord, dans la Somme, car elle a de la famille là-bas. En fait, elle est originaire de la Somme. Donc, elle a demandé sa mutation. Elle a été acceptée. Non, celle-là, elle est très sympa. Bon, après, elle prie. Ouais. Ouais. Après, vous regardez à l'intérieur. Et donc, on a trouvé un bien qui nous intéresse fortement. C'est à Abdiil. Ouais, il faut prendre visite. Voilà. Du coup, je les appelle pour leur demander une visite. Ok. Oui, allô ? Oui, bonjour. En fait, je vous appelle parce que j'ai vu l'annonce. Et en fait, ce serait pour prendre rendez-vous pour une visite. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous allons visiter tous les deux. Et du coup, on laisse Moa à la mère de Melly. Ah bah, ça doit être elle. Entre, entre. Salut tout le monde. Referme la porte, il fait froid. Ok. Ça va ? Ouais, ça va très bien. Bonjour, Moa. Bonjour. Bon, du coup, c'est moi qui te garde ? Oui. Encore merci. Bon, nous, il faut qu'on fiche, sinon on va être en retard. C'est normal que je le garde. Bisous, à tout à l'heure. C'est normal que je le garde, Moa. C'est un peu comme mon petit-fils. Et en plus, s'il sort en service, moi, ça me fait très plaisir. En plus, on passe toujours du bon temps. Il est très agréable, très sage. Et en plus, on s'amuse toujours. Ouais. Elle est trop rigolote. Allez, yo, yo. Ça a l'air d'aller à la carte. Alors, aujourd'hui, on se rend à Bordeaux. Bon, les enfants, vous vous attachez ? On est déjà attachés. Ok. Vous ne faites rien tomber pendant le trajet parce que vous ne pourrez pas aller le ramasser, d'accord ? Donc, vous faites attention. Par exemple, là, tu dessines, tu fais attention. Oui, maman. Alors, du coup, le trajet est assez long parce qu'on part de Toulouse. Donc, il va y avoir un petit peu de temps quand même. Donc, on va essayer d'y aller le plus vite possible parce qu'avec le couvre-feu à 18h, il ne faut pas qu'on soit trop tard parce qu'en plus, on a des choses à faire, des courses. Donc, voilà. Donc, les enfants, aujourd'hui, sont très heureux d'aller à Bordeaux. Alors, ce voyage à Bordeaux, bon, Bordeaux, ce n'est pas non plus une ville extraordinaire que tout le monde a sur sa liste à visiter. Nous, on l'a mis sur notre liste à visiter parce que ça nous tient particulièrement à cœur, surtout pour les enfants. Je ne sais pas pourquoi. Bah, moi, je vais aller à Bordeaux parce que là-bas, il y a un magasin qui vend des vêtements Nike. Bon, il y en a dans des autres villes, mais j'ai vu que là-bas, il y avait un maillot, il était trop bon. Moi, on m'a dit qu'il y avait des trucs trop bons à manger là-bas. Moi, je veux toujours manger les trucs quand on va dans des villes. Moi, c'est pour avoir un y-joui, moi, je veux des y-joui, voilà. Ok. Vraiment, ils nous en parlent tous les jours de cette destination. On peut y aller ? Vous n'avez rien oublié, les enfants ? Non, maman, c'est bon. Alors, lors du trajet, il y a toujours quelque chose à respecter. Il ne faut jamais mettre les deux garçons à côté parce qu'ensemble, ils s'amusent bien, même un peu trop. Et ils ne font pas faire le bazar. Donc, maintenant, on a trouvé la technique de mettre toujours Mia au milieu. Ok. On peut y aller alors. C'est parti ! J'ai l'impression de voir maman comme ça. J'espère qu'elle n'a vu pas trop mal. Bonjour, que je puisse faire pour vous. Ma femme a de grosses contractions et le temps entre deux diminue à chaque fois. Bon, venez avec moi. Allongez-vous, madame. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Ouf ! Ouf ! Restez avec votre femme, monsieur. D'accord. Madame, vous pouvez retirer votre masque. À la maternité, tout s'est très très bien passé. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Bonjour ! Comment vous avez-vous, madame ? Ça va, mais c'est quand même douloureux. Bastien était à mes côtés et ça, vraiment, ça change tout. La dernière contraction était à combien de temps ? Tiens, on ne passe un minute. Laissez-moi le temps de me préparer et vous pourrez accoucher. Vraiment, ça s'est passé très très vite. Je suis prête. Moi aussi. Soufflez, madame, soufflez. Je vois sa petite tête. C'est bon, madame, votre bébé est sorti. Voici votre bébé. Il est magnifique et très beau. Voilà, notre petit Paul est né. Nous sommes très heureux de l'accueillir dans notre vie. Allez, reposez-vous. Je suis vraiment très contente d'être grande sœur maintenant. Alors aujourd'hui, Fabrice est venue s'installer à la maison et pour fêter ça, on commande des pizzas. Oui, on aimerait commander deux pizzas, s'il vous plaît. Une classique et une pimentée. Hum, ça sent trop bon. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé des pizzas. Alors aujourd'hui, on se rend à Bordeaux. C'est bon, on est arrivé. Wouhou ! Donc le voyage s'est très bien passé. On est arrivé à 15h là-bas. Quand on arrive à une nouvelle destination, on élabore toujours un programme tous les deux. Bon, du coup, chérie, là, je vais aux courses il y a quelques temps. Nous avons appelé une agence parce qu'on avait trouvé un bien qui nous plaisait. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous allons visiter tous les deux. Alors ici, c'est une cuisine. Elle est déjà aménagée avec four, plaque chauffante, un petit meuble et puis le lavabo et puis un grand frigo. C'est super grand, c'est super beau, c'est moderne. On se voit déjà vivre dedans, donc je pense que c'est la maison.